La peinture, de toute façon, je ne la considère pas vraiment comme un métier. C'est, je ne sais pas, c'est une démarche artistique, c'est un besoin de créer, surtout. Ça résiste au début la peinture, donc c'est pas mal, quoi. Parce qu'au début, ça ne marche pas du tout, ça met du temps à être intéressant. Je crois que ça m'a plu, ça. Moi, il se passe quelque chose quand je suis au milieu d'un paysage. Il se passe quelque chose de l'ordre de l'ici et du maintenant. C'est-à-dire que je suis vraiment en phase avec ce que je vis. Je suis là et nulle part ailleurs. Et du coup, il y a une espèce de bien-être, de sentiment, de quiétude au milieu du paysage, même si c'est un paysage qui peut faire peur. En tout cas, il se passe quelque chose de vraiment intéressant. Ce ne sont pas des paysages réels. Même si, dans certaines toiles, il peut y avoir quelques photos qui m'ont servi à élaborer le dessin ou la composition, la plupart du temps, ça finit par une construction qui naît de la peinture elle-même. C'est-à-dire que le choix dans la composition des lignes fortes, des obliques, des horizontales, des verticales, transforme radicalement le paysage qui peut me servir au départ. Et ça devient un espèce de jeu de mécano, on place les choses. Et là, c'est vraiment la peinture qui parle. C'est vraiment pour essayer d'arriver à une espèce d'harmonie picturale. C'est assez complexe quand on travaille sur un paysage, sur le volume de l'arbre, le volume du bosquet, parce que c'est vraiment quelque chose qui est... Je pense que c'est la partie la plus dure de la peinture. Donc il y a vraiment une petite aventure qui se joue, qui est vraiment très intéressante. Beaucoup plus intéressante qu'à l'époque où je pouvais faire des projets d'installation ou des choses comme ça, où en fait, il manquait une étape. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée, il y avait la réalisation, mais il n'y avait pas cette étape où, entre la réalisation et l'idée, il se passe quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Là, dans la peinture, il y a vraiment ce moment. Évidemment, c'est toujours moi qui peins, mais je n'ai plus l'impression que je suis totalement maître de ce que je suis en train de faire. La peinture impose des choix, le sujet impose des choix, et là, ça devient vraiment excitant. Donc on est toujours aussi dans l'accident. Il y a ça, l'accident qui n'est pas voulu et qui, à la fin, est maîtrisé après coup. Il y a des retours en arrière, des renoncements, des doutes, des moments creux où on se dit « ça n'a jamais marché, cette peinture-là ne va jamais tenir, c'est foutu ». Et puis on vient le lendemain et puis il y a un truc qui se débloque et la peinture prend forme jusqu'au moment où on a vraiment la sensation qu'elle est terminée. Et là, oui, je vois ce qui est né et que du coup, techniquement, des choses sont apparues que je ne faisais pas avant et qui n'étaient pas préméditées, auxquelles je n'avais pas du tout pensé en commençant le tableau. Et disons que les choses que j'essaie fonctionnent, fonctionnent du point de vue pictural. Dans mes peintures plus anciennes, j'étais assez content souvent du sujet, de mon idée. Voilà, j'étais content de l'idée. Mais picturalement, il ne se passait pas grand-chose. Là, finalement, l'idée, je ne peux pas dire que je suis content de l'idée. L'idée, c'est toujours un paysage, donc il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là. C'est vraiment, en termes de peinture, que j'éprouve des émotions. Je suis plus dans une création d'un réel. Il faut vraiment qu'il y ait une tension entre l'absence de réel, puisque ça ne vient pas d'un paysage réel, et malgré tout, une sensation de réalité. C'est vraiment au cœur du travail. C'est ça qui me plaît aussi, cette partie qui est de l'ordre du jeu, finalement. Et c'est ça aussi qui crée la difficulté. Les images sont hyper importantes pour moi. C'est aussi lié à mes références culturelles, à mon rapport à l'histoire de l'art, à tout ce que j'ai pu lire, voir en peinture. J'ai vraiment l'impression de me servir de tout ce que j'ai pu voir. Tout à l'heure, au début, je te disais que ce n'était pas mon métier d'être peintre, mais c'est un métier, malgré tout. Je suis bien obligé de l'admettre. De toute façon, il m'a fallu 20 ans pour faire ça. Donc, j'ai vraiment envie de pouvoir me mettre à peindre à la fois des figures, des paysages, des scènes. Sans repartir forcément sur des idées fumeuses, juste faire de la peinture. Juste faire de la peinture, finalement. Merci.